Amis fidèles de Télé-San 3, bonjour, je vous souhaite une excellente semaine avec un brin de muguet pour vous porter bonheur. Amis du bélier, vous, eh bien, le muguet, il est dans vos rêves, dans votre cœur, dans vos histoires d'amour, vous faites de somptueuses rencontres, profitez-en. Professionnellement, les petits béliers, par contre, vous avez la dent dure, essayez de vous calmer, de discuter, de négocier, rien ne sert de s'emballer. Côté santé, on respecte bien ces heures de sommeil. Amis du taureau, vous, vous êtes cantonnés dans votre silence, on ne vous entend plus, on ne vous voit plus, vous ne savez plus où vous en êtes. Essayez d'ouvrir un dialogue. Côté professionnel, nos petits taureaux, eh bien, allez-y tranquillement, mais vous êtes sur un rythme croisière qui parlerait plutôt vacances. Côté santé, calmez votre nervosité. Votre silence extrême veut dire nervosité. Amis du gémeau, vous êtes dans tous vos charmes. Vous avez envie de plaire, qu'on vous regarde, qu'on vous voit. Vous êtes tout sourire, tout amour. Au fond de l'ange, se cache peut-être un des mots. Côté professionnel, eh bien, les gémeaux, vous êtes à gauche, à droite, devant, derrière, rien à dire. Vous avez tout organisé, tout est un carré. Côté santé, ménagez-vous, les gémeaux. Qui veut aller doucement, ménage sa menture. Amis du cancer, vous êtes sous le soleil. Vous êtes les géries de l'amour, vous êtes au top niveau, tout va bien. Côté professionnel, nos petits cancers, eh bien, essayez d'organiser votre temps pour pas que la partie professionnelle déborde sur vos beaux sentiments qui viennent de s'ouvrir au jour. Côté santé, on se fait attention à sa petite santé. Cancer, on est prudent. Amis du lion, vous voilà rutilant et rayonnant. Le zodiaque vient à vous, allez-y, foncez. Côté sentimental, c'est le moment de chercher le bonheur, de le trouver et de vous ébanouir. Côté professionnel, vous vous en donnez six fois plus que vous pouvez en faire. Alors, allez-y doucement. Côté santé, tout va bien si vous allez doucement. Amis de la Vierge, vous, eh bien, vos sentiments, c'est le moment d'en parler. Côté de discuter, de remettre les choses à plat, de voir où on peut aller et où on ne peut plus aller. Et la famille devient envahissante. Côté professionnel, eh bien, les petites vierges, c'est le moment où jamais, de signer des contrats, de faire les choses bien à plat, mais de réfléchir. Donc, attention, Mercure pourrait vous jouer des tours. Côté santé, les petites vierges, un petit tour chez le dentiste, c'est pas mal. Amis de la Balance, vous êtes heureux, amoureux, vous rêvez, vous êtes aux petits oiseaux. Vous êtes sur votre arbre, vous sentez le printemps, tout va bien. Côté professionnel, les petites balances, eh bien, vous êtes bien aussi. Ça va, on vous confère des responsabilités, on prend des engagements avec vous. Tout paraît parfait. Côté santé, respectez bien vos temps de sommeil et tout ira bien. Amis du Scorpion, vous ressortez tous vos charmes. Vous êtes dans la séduction, la tendresse, la douceur et l'amour. Tout est parfait. Côté professionnel, eh bien, les petits scorpions, vous avez toujours votre mot à dire. Allez-y, poussez, allez de l'avant, c'est le moment où jamais. Vous avez encore quelques mois pour en profiter d'aller à fond. Côté santé, vous avez mal au foie, mal à l'estomac, essayez de faire un petit régime. Amis du Sagittaire, une rencontre pourrait vous passionner. Ou un ancien amour qui revient ou quelque chose qui vous revient du passé. Fantastique. Le soleil va être sur les Sagittaires très bientôt et l'histoire d'amour, la semaine prochaine, pourrait se recréer. Côté professionnel, eh bien, nos petits Sagittaires, quand ils sont amoureux, ils ont la tête dans le vent. Alors, remettez-vous les pieds sur terre, les Sagittaires, et tout ira bien parce que votre entourage professionnel pourrait s'en sentir. Côté santé, eh bien, les Sagittaires, vous ne demandez qu'une chose, c'est rêver et dormir. Donc, on vous laisse sur la pointe des pieds. Nos Capricornes, eh bien, si vous arrêtiez sentimentalement de faire des caprices, si vous mettiez les choses à place, si vous discutiez, vous éviteriez de nombreux conflits, tant sentimentaux que professionnels. Côté professionnel, les Capricornes, vous êtes tellement pointus en ce moment qu'une scie ne passerait pas sur vos décisions. Alors, allez-y doucement, négociez, réfléchissez. Prenez le temps de faire les choses. Vous êtes acéré, vous êtes énervé, un peu de jogging, le Capricorne, un peu de sport, ce serait pas mal. Le poisson, eh bien, il est sur un petit nuage bleu. Il flotte, il rêve, il dort, il s'amuse, il est amoureux. Alors, nos petits poissons, profitez-en. Côté professionnel, le poisson, eh bien, là, vous êtes redoutable, tout vous sourit, tout va bien. Vous êtes vraiment dans une bonne période et pour ceux qui peuvent signer des contrats, allez-y, foncez. Côté santé, eh bien, soyez dynamiques, les poissons, allez-y. Nos petits verseaux, plein de charme, plein d'amour, plein de rêves. Ils ont besoin de sucre, les verseaux. Ils le disent pas, mais ils en ont vraiment, vraiment besoin. Essayez, amis du verseau, de réfléchir à vos grandes histoires d'amour. Vous êtes bien, vous êtes heureux, mais dites-le. Côté professionnel, nos petits verseaux, eh bien, c'est le moment ou jamais de regarder où sont vos limites, de faire attention où vous mettez les pieds, de voir partout que rien ne vous laisse une peau de banane sous les pieds. Faites très attention, soyez prudents. Vous êtes gentils, le travail, ce n'est pas l'amitié. Côté santé, les petits verseaux, eh bien, un peu de sport, du repos, videz-vous la tête. Chers amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de muguets par la pensée pour que ça puisse vous porter bonheur. Et je vous retrouve, Marie-Martine Chevrier, 02 51 32 56 73. A bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.